Salut tout le monde de Seychelles on se retrouve donc sur l'épisode numéro 3 du jeu pin donc la dernière fois on avait visité un petit peu on avait exploré etc et on avait la quête trouve le premier ornement sous un tronc dans les parties les plus étroites des bois inondés attendez j'entendais pas mais non on n'est pas copains pourtant avec lui je crois qu'on n'est pas copains avec lui aussi ça a l'air ouais enfin on n'est pas copains mais on est on le connaît quoi donc non pas vraiment c'est bien ce que je me disais assis il s'attaque entre eux là non on n'est pas copains non ils sont en train de se battre avec avec le renard ils sont en train de se battre en fait bon moi je suis un peu embêté je suis pote avec les deux je vais rester à côté parce qu'il va y avoir des trucs à louper il se heal en fait il s'auto heal ah ouais non mais là toi pas à deux c'est pas normal là c'est deux sur moi je vais en prendre plein la poire mais bon c'est pas grave non mais c'est pas normal deux sur un au niveau du convent ça m'intéresse de voir entre le renard et le crapaud le crapaud a l'air d'avoir plus de vie je crois que le renard va y rester s'il se heal pas qu'est ce que je fais j'ai peur de prendre je peux pas l'attaquer en fait non je peux pas je peux pas l'aider ah merde c'est le renard qui est mort ok bon c'était pas prévu ça tissu souple gré de sable oui donc pour revenir à c'est pas prévu que je vois un combat comme ça entre eux est-ce que je peux le ramasser ça ouais j'ai des pochettes pleines alors énergiser etc tout va bien pour moi par contre au niveau de la map on avait dit la dernière fois puisqu'on a ici voyez les noms qui apparaissent des lieux on cherche les bois inondés et on n'a pas ouvert donc je pense que le mieux ce serait comme on avait dit qu'on ouvre un petit peu la map voyez vers le haut là tout ça de toute façon on a une quête au niveau des voûtes alors on peut choisir celle ci en bas je sais pas trop ça nous viendrait ici ou ici je pense que le meilleur moyen ce serait d'ouvrir au moins le haut de la map là et voir un petit peu en exploration qu'est ce que ça nous propose parce que la carte est vachement grande m'empêche et au niveau de l'inventaire moi c'est pas ça tu veux bien me mettre je ne sais pas l'inventaire c'est pas me battre et à déchirer les ces touches mais arrête de manger tu vas plus rien avoir quand je vais avoir besoin alors voilà c'est ça que je voulais alors là on a qu'est ce qu'on pourrait on est fou là quand même est ce qu'on pourrait pas se faire un équipement chaussures épaisse faites pour les pieds délicats on l'a sur nous pantalon de forêt du coin là on a les deux pareil faudrait qu'on vende aussi ça ferait de la place et ça nous ferait des sous alors pochette qu'est ce qu'on pourrait se faire un donc là ça ça va nous servir ça nous servir ça nous servir un mélange qui rend qui rend tes attaques rapprocher plus puissante et on avait eu et je l'avais fait la potion pour pour la quête des orbes tiens on n'a pas les gants un grand cône grand cône tissu souple et du vert poli est-ce que je peux en faire du vert poli il me manque de l'argile il me manque les gants en fait les gants je les ai pas fait ça c'est quoi épais de la forêt du coin non 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 j'ai pas assez les graphite j'en ai pas assez du tissu j'en ai assez c'est dommage on peut pas se faire j'ai les chaussures j'ai la tunique alors regardons un peu hop donc on n'a pas les gants les gants ça serait bien de les avoir pour ça il faut du vert poli et des grandes cônes est-ce qu'on n'a pas par là des grandes cônes ben attends ici un grand cône je pense pas qu'on devrait faire attaquer le renard ne nous attaque pas je vois moi je voudrais des grandes cônes est-ce que c'est possible d'avoir ça au moins qu'on puisse se faire les gants qui nous fera de l'armure supplémentaire contre les vilains pas beaux qui sont pas nos potes ah alors on a un grand cône et il nous manque du vert poli si je regarde ok arrête de t'énerver comme ça c'est l'arc alors si je reviens là au niveau de l'équipement on c'était les gants qu'on n'avait pas pochette c'était les gants donc il nous faut du vert poli et le vert poli je sais pas où on le trouve je sais plus on le trouve est-ce que dans le glossaire on aurait quelque chose avec de l'argile sèche et du gré de sable on peut en fabriquer mais on n'a pas d'argile sèche tout va bien euh hop 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 les ressources alors soit argile sèche soit vert poli là je trouve pas ressources grilles de sable en an tissu souple vert poli le matériau en anan est fabriqué solide et utile pour les objets transparents en particulier fait que celles semblent utiliser beaucoup pour leurs bâtiments et leurs bombes ouais ça me dit pas où je peux le trouver euh tout 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 faut réfléchir faut réfléchir euh j'avais dit du sable et du je ne sais plus glossaire avec non objectif objectif idées le vert poli c'est de l'argile sèche alors l'argile sèche l'argile sèche c'est qu'on avait trouvé foin doux cuir nananana nananana on n'a pas on l'a pas dans le glossaire tout va bien donc de crête c'est dans un lieu de toute façon on est déjà allé hein pour l'instant on a découvert donc les liteurs euh les cariblines les fexelles les alpagans les pufles les wadlitoutes que j'avais trouvé super choupine c'est quoi c'est un type de créatures acariatres avant pourtant ils sont tout mignons généralement trouvés près des eaux de ces terres ils vivent en groupe et n'aiment pas être interrompus dans leurs emplois du temps chargé de repas et de repas ok et les blequeurs oui bon d'accord il nous en manque quand même deux si on fait le point donc au niveau de la carte euh il me semble pas qu'on ait découvert les bois inondés d'où le fait d'ouvrir la carte aujourd'hui je pense bien sûr sur le chemin il y aura des péripéties euh là c'est euh ce qu'on a trouvé au niveau nourriture ressources euh euh vert polioce commun essence de caribine rayon de glace pierre de dent crash tap ok et ici explorer maintenant que j'ai la carte d'amame je peux explorer le monde d'accord espèce affinité on l'a je crois qu'on est un petit peu en affinité avec deux je crois euh les villages avec les totems on avait vu ça les boucliers des boucliers peut protéger des attaques en trente tant que sa résistance persiste je peux tenir un bouclier en utilisant l'endroit de la souris et des vitesses de régénération ok bon ben on va ouvrir la map hein je vois que ça là je vois que ça euh alors on est où là par rapport à la map il faudrait remonter le cours d'eau salut euh ouais faudrait remonter le cours d'eau par là alors au niveau de on va se fixer on a un objectif c'était le village de Boutlas donc c'est pas plus mal on va essayer d'ouvrir le cours d'eau hop là par là ça ouvrira la map tout en essayant de trouver des ressources et de pas mourir ça c'est un autre problème euh donc ici c'est les renards ça va ils sont avec nous au niveau de la map je suis en train de ouais il faut que je remonte complètement à gauche hein faut que j'aille où il y a le point vert là bas c'est une blague hein alors qu'est-ce qu'il manque euh il manque d'aliments et de matériaux euh je pourrais peut-être un petit peu vider ma sacoche je sais pas euh 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 le matériel je peux leur donner le bois peut-être hein le chef il veut toujours pas me causer ok il est où le vendeur là ? où est le vendeur ? euh il me salue plus hein ah si ça y est ah j'aime bien votre salut euh colonel il y en a qui me saluent d'autres qui me saluent pas c'est bizarre bon le roi il est là j'en fous toi tu me salues pas non il y en a certains non il m'aime pas il m'aime pas il m'aime pas qu'est-ce qu'il euh je suis en mode méditation lui m'a pas salué c'est bizarre bon je cherche le vendeur je ne sais pas où il est passé tant pis si j'arrive si j'arrivais à trouver euh leur urne ce serait plus simple hein je pense que ça doit être un tout petit peu plus bas je crois que ça veut rien dire hein j'ai en train de me barrer à l'opposé de là où je dois aller comme d'hab hein euh bon on va aller sur notre objectif je pense que c'est le mieux euh j'espère trouver leur truc parce que j'aimerais bien leur donner des du matériel parce que je suis un petit peu full au niveau de mon inventaire et ça va me freiner cette affaire voilà voilà ici alors qu'est-ce qu'on pourrait leur donner euh alors on sait qu'ils aiment le vert poli mais ça je vais le garder euh des oeufs j'en ai deux euh qu'est-ce qu'ils aiment ? le fer tendre et les baies de rose ça c'est quoi ? des baies de rose bah écoute tiens ça vide le truc euh du bois on en trouve partout hop du bois ça c'est quoi ? un minéral spécifique à Alabama hautement apprécié utilisé pour solidifier presque tous les objets on va le garder ça hein je ne sais jamais euh je peux leur donner euh euh ma paille ça va me libérer deux tissus peut-être que je fais des bêtises en faisant ça mais j'ai pas le choix il faut leur donner des trucs je suis fou ok on va confirmer l'échange waouh on est repassé alors on est allié maintenant avec les euh par contre vous voyez en haut on est hostile maintenant avec eux c'est compliqué l'affaire t'as deux un l'autre t'aimes plus allez lui il me saoule là j'ai pas le temps j'ai pas le temps bon t'as pas m'embêter t'es mort ah elle est pas mal là l'arc est pas mal l'arc est pas mal il m'a pas donné autre chose hein c'est une cuisse j'ai pas pris de dégâts par contre les flèches j'en ai pas énormément donc on va faire on va changer comme dirait l'autre on va reprendre notre alors au niveau de la map que je me dirige bien pas du tout c'est par là bas yes on y va c'est là où j'ai mis le point vert je pense hein donc j'espère qu'eux sont toujours nos potes je pense que c'est les cerfs qui sont plus du tout amis avec nous hein alors qu'est-ce qu'on a ici ah il y a un berserker qui s'est fait quick je suis pas à fond ah ah non je suis pas à fond ok il y a une bagarre encore apparemment ouais là bas c'est qui contre qui encore le renard alors pourquoi je surveille ça parce que je vais avoir une quête ou un moment on va me demander de récupérer euh un brevet de de récolteur un brevet de tant de trucs et en fait chacun comme on a vu ils ont des métiers et donc les brevets on en a déjà mais euh voilà c'est pour ça que je surveille parce que oula il prend une gousse là le petit euh voilà donc là on peut récup- looter parce que l'autre il s'en fout hein du loot du voisin voyez là j'ai pris un brevet et dans une autre quête on va en avoir besoin c'est cool pochette pleine ça c'est beaucoup moins cool et là c'est quoi que je peux pas prendre ? de l'essence de liter 1 bois de marc pochette pleine bon on a eu le le brevet dans une quête on va avoir besoin de ramener un brevet 3 ou 4 brevets de chaque c'est à dire un cueilleur un machin un truc quand il se tape tout seul c'est bien parce que moi comme ça on regarde on peut pas les aider mais on regarde et puis on récupère en fait donc ça nous évitera nous d'être embêtés bien d'un ils ont tué carrément ce pauvre pépère qu'ils ont buté bon alors nous on a dit qu'on allait par là bas au niveau de la map on est comment ? c'est plus en montant ici ici j'ai la pochette pleine hein euh on va quand même aller ouvrir cette map là vers le dans le village des voûtes et faire tendre hein pas pas trouver de cristal de machin hein montaine alors tu peux essayer d'apporter une infusion de puissance je crois qu'on l'a faite hein si je ne m'abuse euh l'infusion là hein tac tac infusion de puissance il faudra le donner au chef à la voûte euh donc ça c'est quoi ? une antenne visqueuse on peut toujours pas se faire le euh les gants du verre poli euh euh non on a pas d'argile ah 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 on a plus de bois on a des pierres de d'huile pour se faire des flèches mais on a plus de place du foin d'eau et la mousse du foin d'eau et la mousse on peut se faire des des tissus pour essayer de de se faire une clé non histoire de se faire de la place hein des cordes on peut pas en faire les pochettes pleines je suis vraiment dans la planète là avec la pochette pleine hein bon on verra ça si on croise un village alors on mettra des trucs alors bah oula c'est en égile ici passage de Técline on est où là ? d'accord donc on a ouvert un petit peu la map de ce côté là on aurait un passage de Técline les bouts ici mais il y en a aussi une là et une en bas donc ce serait bien quand même de tout ouvrir je pense comme ça après on fait un choix sur ce qu'on veut mais euh ouais je pense que ce serait bien d'ouvrir on se baladant un petit peu parce qu'il faut ouvrir la map hein petit à petit sinon on va être coincé avec les quêtes qui nous sont données je sais pas du tout quel village c'est là est-ce que c'est des ennemis ou est-ce que c'est des alliés c'est une bonne question en tout cas c'est un village de voûte je sais pas si on est amis avec eux alors alors ils aiment bien les patates hein les pires à Carsey hein euh ça on va leur donner ils aiment bien mais il faut qu'on en garde pour nous aussi du crashtal on en a eu tout à l'heure euh est-ce qu'ils aiment ça ? ils s'en foutent en fait je leur donne ça les os je leur donne on est déjà alliés avec eux hein d'accord euh ça me libère moi de l'inventaire euh des plumes le morceau de l'ange aujourd'hui d'une créature va devenir dégoûtant mais nutritif d'accord on va leur donner ils ont pas l'air de pas aimer ça on va leur donner euh quelques tissus allez ok donc on est passé euh alliés ok par contre on est complètement hostile avec les autres on va se faire déglinguer si vous passez par là alors donc là on arrive au village de voûte je pense salut ok alors tu peux essayer d'apporter une infusion de puissance pour faire appel au chef du village de voûte ben le chef il est là et on a la potion donc autant tenter eux on va interagir alors bien bien qui dit le crapaud un vrai humain croisant notre chemin c'est intelligent de ne pas venir les mains vides c'est vrai je dévorerai cette infusion de puissance comme un alpafant à la veille d'une marée haute je suis you tu n'es pas seul hein tu devrais être bien conscient du fait qu'aucun de nous ne cherche à accueillir plus de personne en s'étant agité surtout pas des humains oui on me l'a dit mais je suis venu demander un accès à votre voûte je crois que ces endroits peuvent m'apprendre l'histoire des humains sur cette île et peut-être même offrir un endroit pour vivre un endroit où vivre dans nos voûtes ne dit pas n'importe quoi personne n'entre dans la voûte en plus nous avons assez de mal à subvenir aux besoins de notre tribu donc à moins que tu ne puisses magiquement faciliter le fonctionnement d'un village et le maintien de notre position je ne te laisserai pas ni toi ni personne dans notre voûte il n'a rien à dire le petit you ok on est dans la panade il y a une porte devant la voûte et ils ne me laisseront pas passer peut-être que sud sait quoi faire je devrais essayer de le trouver au centre de l'île des multiples aventures sont à venir suit et suspend les cadres à partir de l'onglet objectifs accessibles via le menu de pose échappe ok donc on a plusieurs cadres en fait on a plusieurs cadres là alors au niveau objectifs donc trouver le moyen d'entrer dans des voûtes donc ils ne veulent pas nous laisser rentrer on n'aura pas le choix et il est clair que tu dois encore apprendre beaucoup de choses sur la vie et les règles sur l'Albamara la créature sage sud semble être à la fois assez gentille et compétente pour demander conseil pour la grande tâche qui t'attend trouve la maison de sud d'accord donc on va enlever ça là voilà et on va essayer de trouver sud donc sud a mentionné que leur maison est au centre d'Albamara ok au centre d'Albamara donc ce serait ici ok c'était pas dans mes plans ça non plus c'était pas dans mes plans pour aujourd'hui mais bon alors ben est-ce qu'on peut ressortir par là ou est-ce qu'il y a des trucs qui craignent il y en a des verres, il y en a des roses mais vous êtes très bien n'empêche pas beau du tout vous êtes pas beau alors ici donc ils sont amis ils sont amis avec qui là ici mais sans déconner, ils sont pas beaux hein heureusement qu'il faut pas faire amis avec des beaux alors on va, ah il y a un marchand là, je peux peut-être regarder normalement on est alliés hein donc tu devrais pouvoir salutation échanger recherches-tu quelque chose en particulier alors qu'est-ce que c'est ça protège poignée de spider des tissus doux molletonné de litre autour des poignées pour améliorer ton ouais mais on a déjà on a déjà des trucs comme ça qu'est-ce qu'on pourrait leur donner pour nous libérer un petit peu de commune utilisée pour fabriquer des outils on va leur coller ça est-ce qu'ils aiment ça plus de valeur du crash tal j'en ai plus car ça y est, j'ai tout donné tout à l'heure ça c'est quoi des fleurs comestibles qui posent dans la plupart des champs d'Albama est-ce qu'ils ont aimé ça je ne sais pas mais en tout cas ça me prend beaucoup de place voilà ok alors qu'est-ce qu'ils ont un échange à me donner un tissu là ça ça a l'air moins costaud que légèrement ta tenue qu'on fait paire de jambière molletonné provisoire qui fortifie légèrement ils ont rien à me donner tant pis je donne quand même tu es assez généreux je passerai le mot dans le village ok on s'est fait un petit peu de place mais pas énormément bon si je sors par là j'atterris où ? c'est une bonne question alors donc de l'autre côté on a ouvert la crête de je ne sais quoi crête étroite et nous il faut qu'on aille de l'autre côté bon on va remonter ok on va essayer de remonter par la droite ça se complique ça se complique on est là crête étroite alors j'ai dit par la droite mais je suis en train de partir par la gauche qu'est-ce qu'il y a là-bas ? il y a une bébête c'est curieux ce truc il y avait une bébête là mais ah c'est des petits trucs gentils qui pourront devenir une de nos montures un petit peu plus tard alors je vais aussi enlever la quête de l'ornement pourquoi ? parce qu'elle va me mettre un point sur la map et ça ne va pas être bon ça va me perturber la quête de l'ornement ici objectif bouche à oreille et dans l'histoire de l'île voilà on va enlever celle-là voilà on ne devrait plus avoir sur la map qu'un seul point normalement oui exact donc c'est complètement à gauche on va ramasser ici du fer tendre là en espérant qu'on ne se fasse pas croquer sur le chemin par des ennemis du fenouil on a découvert le fenouil on a découvert une nouvelle matière ça peut être intéressant moi par contre je suis en train de partir complètement là où je ne veux pas ah non ça va j'arrive à rejoindre si on va tout droit on va arriver au village de sud là où il y a sud ok bah écoutez on va aller tout droit on va faire gaffe à qui on rencontre quand même là où on a un berserker j'ai pas énormément de flèches c'est ça le problème aïe 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 oupla je me casse aïe mais tu m'as fumé quand même hein oh pas déconné aïe 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 il faudrait que tu manges toi on va repasser à l'arme comme ça je reteste mes touches comme d'hab voilà hop ici comme je fais des mélanges clavier souris machin truc c'est jamais génial je voudrais quand même qu'ils puissent manger ça c'est la truc euh voilà euh on va mettre quand même pas mal de patates utilisé épinglé voilà voilà alors on a mangé mais pas assez euh euh il y a un énergisé mais pas à fond en fait on a des plumes il y a un berserker je ne l'avais pas vu on va changer c'est à moins qu'il soit mort je suis comme ça je ne l'avais pas vu ça va on n'a pas pris de dégâts on a un petit peu le vélo il me semble au niveau de la barre je crois qu'ils aiment tout ça dans la vallée il me semble je ne suis pas sûre on verra bien alors je repars à l'opposé il faut que j'aille par là-bas ouais un petit machin on va repasser on a arrêté il m'a fait peur je me fais attaquer il faudrait que je passe par là mais où vais-je tomber là je suis obligée de repasser par la route en fait pour pouvoir aller chez Sud ah ouais donc là on a un hop ok rayon de glace on en a ça aussi pour l'instant on n'a pas l'utilité alors Sud serait de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté alors hop il y a 6 boulettes de Técline un nouvel aliment tiens je suis sur le bon truc on ouvre un peu en fait la map comme on avait dit en même temps donc là c'est le village de voûte on va continuer par là en espérant ne pas croiser des gros vilains par contre le village de voûte il est resté il faudrait que je l'enlève non mais mange pas c'est pas ça que je voulais map donc objectif donc objectif tac 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 à Sud ok donc le reste en histoire de l'île on n'a rien de coché histoire principale trouver un moyen d'entrer dans l'une des voûtes mais ça il faut d'abord qu'on aille parler à Sud ok ok échappe et mape alors comme je vous l'avais dit c'est un jeu où il faut quand même beaucoup explorer se balader ouvrir la carte il y a un gros trou là il y a un gros trou qui donne dans la voûte alors il y en a trois voûtes après est-ce qu'il y en a une de mieux que les autres je ne sais pas du tout donc si je suis ma flèche enfin mon point je ne sais pas trop si je vais dans le bon sens ça ne change pas je tirerai à la GPS il faudrait que j'aille un petit peu plus voilà par là et longer la rivière en descendant et je devrais arriver chez Sud normalement 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 je pourrais-tu encore que je trouve la rivière donc on a quand même trouvé le village de de voûte donc eux ça va on est amis avec eux ah il y a une orbe là pour vous savez pour le gros mammouth qui nous ouvre les inventaires un petit peu plus de place dans les inventaires il en fallait 25 donc on n'est pas vendu la ciboulette je ne sais pas trop peut-être qu'il y en a qui aiment ça et qu'on n'a pas dans notre poche enfin qui ne nous aiment pas et qui vont nous bloquer le chemin alors du fenouil alors suivre le ouais on va suivre le bon là il faudrait que je remonte par contre donc j'aille là et là on est là quoique on est en tout droit je peux peut-être non il va falloir que je traverse l'eau ici il faut que je traverse l'eau en fait allez de l'autre côté je ne sais pas du tout ce village qui sait si ça se trouve c'est pas des poteaux bon on va tester allez nage mon petit you nage alors ici je ne sais pas je crois que je peux monter je suis pas sûr je pense que là je peux monter non je voudrais bien vouloir je voudrais savoir à qui est celui-là je ne sais pas si c'est des potes je vais peut-être me faire bouffer tout de suite on est chez qui là ? non on est chez les renards tout va bien ils ont besoin de quoi ? où est leur tableau ? c'est pas les plus forts du jeu mais c'est les plus rusés alors on n'est pas très loin en fait il faudrait qu'on aille hop tout droit là salut j'aime bien quand ils me saluent c'est très cool qu'est-ce que c'est ça ? bizarre 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 ici du bois je suis plein je suis full 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 il faut que j'aille voir machin je ne suis pas très loin c'est vers la droite c'est vers la droite on va les voir c'est pas tard eux qu'est-ce qu'ils aiment ? les œufs est-ce qu'on a des œufs ? oui ça va nous libérer de la place des baies roses on en a plus on a tout donné tout à l'heure du verre poli on le garde du fer-temps on en a un sachant qu'on est quand même relativement bien avec eux au moins ça fait de la place bercer caramée les plumes ça fait déjà trois emplacements ça je ne sais pas on va leur mettre on estime on va leur mettre ça une herbe douce non ça on va le garder par contre hop voilà donc on a monté ouais on est bien avec eux ok bon alors on n'est pas très loin de notre objectif c'est d'aller trouver Sud qui va nous dire ce qu'on doit faire pour le village de Booth excusez-moi j'ai une mémoire de poisson gros au niveau des cartes et des trucs Sud habite au centre de l'île ici du foin doux ok hum hum on est juste à côté ça serait là en montant peut-être 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 qu'est-ce qu'il y a pourquoi vous excitez comme ça vous c'est qu'il y a un danger en général d'accord bon on va se le faire le verser car histoire de bouge pas toujours des bonnes idées moi ah ouais il est mauvais aïe je suis pas la meilleure des combattants dans ce jeu l'arc est très bien mais bon les flèches sont pas il m'en reste 13 c'est pas énorme alors est-ce qu'on serait à la maison de de Sud yes ok alors Sud j'ai besoin d'aide alors lui c'est Ouest d'accord donc on a Nord Sud Est Ouest d'accord donc on a des quadruplés alors Ouest oh là là tout d'abord je ne suis pas Sud mais son frère Ouest beaucoup plus actif et moins puant que Sud grand amour entre les frangères deuxièmement qu'es-tu ayant besoin de choses et ayant l'air étrange quoi mon nom est You je viens de ah oui cette petite histoire plus particulière en effet j'ai besoin d'entrer dans une voûte waouh tu ne tournes pas autour du pot le village en face de moi ne me laissera pas entrer craignant de devoir de devoir héberger ma tribu alors qu'ils sont trop petits difficile mais je pourrais avoir le plan parfait voici ce que nous ferons mes frères et moi voulons améliorer les échanges commerciaux dans la région depuis un moment mais tous les villages sont trop petits et inefficaces pour faire des échanges sérieux donc nous avons mis au point un plan d'efficacité qui va agrandir leur village et les rendre meilleurs dans la fabrication d'armure les aider de cette façon va ainsi forcément t'amener de leur côté tu fais d'une pierre deux coups comment faisons-nous cela alors il y a quelques ingrédients nécessaires pour ce plan qui sont tous les brevets de rôle c'est ce que je vous disais tout à l'heure les brevets qu'est-ce que c'est waouh tu n'es vraiment au courant de rien ce sont des brevets portés par les villageois reçus de leurs dirigeants pour effectuer des travaux spécifiques dans leur domaine c'est là que tu interviens tu devras les extraire de ceux qui font leur travail c'est-à-dire les tuer d'accord c'est cool je vais mettre tout le monde à dos en haut chez nous tu trouveras quelques dispositifs que nous avons conçus pour effectuer l'extraction ainsi que des exemples de ce à quoi ces emplois ressemblent il y a toujours l'option violente mais il y a aussi d'autres options comme le piège de la peur en fait nous n'avons nous pensons qu'il y a quelques brevets qui traînent autour de l'île parmi les vestiges de vieux village je pense que tu as compris tu as l'air plus intelligent que tu ne le penses joker c'est ça des trois points joker à bientôt ok enquête sur le deuxième étage donc on va falloir fouiner on va fouiner donc c'était au deuxième étage mais j'aime bien fouiner partout moi alors là on a les indices donc comme je vous avais expliqué on a les cueilleurs les ramasseurs les combattants le chef etc et chacun ont des brevets les cueilleurs ont des brevets les cueilleurs et je vais avoir un certain nombre de brevets à pouvoir récupérer pour pouvoir passer la voûte donc c'est pas gagné donc ici on a un indice au niveau des vêtements pour tous les autres clans qu'il y a que ce soit les renards etc c'est des vêtements que chaque catégorie va porter alors celle-ci semble être les tenues dont West parlait on dirait que les gardes ont une tunique plus solide alors ici on aurait les gardes sur la gauche ou ici peut-être alors que les ramasseurs ont des paniers vides alors quand on va vouloir avoir des brevets de ramasseurs et qu'on va devoir se confronter à eux soit par la violence soit parce qu'on va découvrir ici c'est-à-dire les pièges dont il nous a parlé ce serait avec le panier les ramasseurs et les gardes ont une tunique plus solide donc je pense que c'est ici à gauche je ne peux pas bouger la cam les paniers du marchand sont beaucoup plus remplis d'accord alors ça ce serait les gardes ça ça serait d'accord donc deux paniers de toute façon ok les influences peuvent considérablement changer le comportement des villages et de leurs habitants pendant un certain temps ils peuvent soit aider soit saboter des colonies dans leur lutte pour la survie ces influences deviennent actives dès qu'elles entrent dans l'inventaire du villageois par le biais d'échanges ou de dons ok donc là on aurait le cueilleur le vendeur et le combattant je dirais que ça c'est le cueilleur ça ce serait le vendeur hop là et là bas ce serait le combattant ok on va ramasser ça piège explosif tu as une idée pour un piège une fois qu'une créature est entrée dans cet élément déployable le refus s'activera donc on peut construire maintenant des pièges ce qui peut éviter le combat en corps à corps ok on a un autre truc là piège de la peur et c'est ça dont il nous a parlé nouvelle idée piège de la peur ok alors ramasse et amène les brevets de rôle à ouest il nous faut un autre brevet de ramasseur un brevet de gardien on a 5 brevets de marchand alors ça ne va pas être cool tout ça alors sachant que il faut peut-être que je vois si je peux construire ces fameux pièges là alors on a quoi là on a un brevet de ramasseur on en a 5 de marchand donc ce n'est pas la peine équipement alors une idée alors il nous faut du bois de marre de la pierre de d'huile évidemment c'est tout ce que j'ai filé au village à côté donc il va falloir trouver des pierres de d'huile et il a parlé du piège de la peur ok donc il va nous falloir des pierres de d'huile et du bois de marre et là des cordes on en a pierre de d'huile bois de marre et ça c'est quoi ? un piège discret qui explose quand on marche dessus et il recommandait lui le piège de la peur ok ben écoutez il va falloir qu'on trouve du bois de marre et des pierres de d'huile de toute façon quoi qu'il en soit on n'a pas le choix il n'y a rien d'autre ici sinon on ne pourra pas faire les pièges et on ne pourra pas à moins qu'on trouve des villages abandonnés qui seraient un petit peu déployés sur toute la map sachant qu'on n'en a pas ouvert un quart ça ne se sent pas bon alors on va interagir est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à nous dire je ne fais pas de faveur humain viens me voir quand tu auras la marchandise d'accord ça ne t'énerve pas je croyais que tu voulais me parler méchant celui-ci hum ça c'est mon truc je vais peut-être passer je vais essayer d'économiser mes flèches pour l'instant du moins alors du bois de marre des pierres de d'huile hum au niveau de la map ah je pense que ça pourrait être bien d'ouvrir par là plutôt ouais en faisant le tour ça nous permettrait d'ouvrir un peu sur la droite là bord de crête alors on va aller par là on va peut-être se mettre un point sur la map ici comme ça on saura où il faut qu'on revienne lui hum je me remets à la vie à fond on saura on saura où c'est qu'il faut qu'on revienne pour pour lui ramener quoi en fait et je crois que j'en avais un sur hum sur sur hum voilà je vais y arriver sur les voilà bouche à oreille il est clair que tu dois encore beaucoup apprendre blablabla donc on va garder ça alors des pierres de dule et du bois qu'est-ce que c'est ça ah oui c'est les petits machins qui dorment on va ouvrir par là-bas peut-être ça pourrait un petit peu plus là on va voir de toute façon on n'est pas en territoire hostile donc il y a une chute on n'est pas en territoire hostile là les crapauds sont nos amis panneaux d'ennemi hé comment qu'il m'a volé lui j'allais le ramasser c'est ça des potes eh ben vous avez une drôle de c'est quoi ça du bois ça il m'en faut ça il m'en faut je fasse des pièges il est tranquille il m'a piqué mon truc je n'en reviens pas il m'a foutu un shoot pour me piquer le truc ah ouais c'est comme ça que ça marche qu'est-ce qu'on a là qu'est-ce qu'on a de ce côté-ci qui brille là du graphite nickel les canyons arides je ne pense pas que ce soit par là ce n'est pas dans les canyons qu'on va trouver du bois je ne pense pas beaucoup plus d'ennemi je crois parce que là on n'a pas vu les plus mauvais les plus méchants de la map je serai pour suivre la rivière alors histoire d'ouvrir la map c'est ce qu'on avait prévu pour cet épisode puis en même temps faire quelques quêtes ramasser quelques ressources puis sur le chemin si on pouvait trouver des orbes ce serait sympa aussi histoire de retourner voir le mammouth pour qu'il nous donne un petit peu plus des bois inondés ça y est on y est on a retrouvé les bois inondés par contre on a pas de potes on va les laisser on a ouvert les bois inondés alors je ne sais pas du tout ce qui se trouve là là il y a quoi qu'est-ce que c'est ça pierre à dedans pierre dedans on en avait ramassé les bois inondés alors voyons la map c'est ici qu'on a la quête coupla 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 qui m'attaque ah oui on n'est pas copains là si non pas du tout pas du tout voilà là c'est les crocodiles ici c'est cool on n'est pas pote on n'est pas amis il ne va pas me lâcher il ne va pas me lâcher il ne va pas me lâcher un truc là où on peut vous faire des cadeaux que tu me lâches si possible ah une orbe en plus ça s'arrête quand il me suit toujours je ne sais plus là je cours tout droit je vous le dis les crocos ne sont pas les moins méchants du juve et au contraire donc je n'ai pas envie de me faire croquer tout de suite il m'a lâché j'aimerais bien trouver leur habitat de façon à leur faire des dons pour ne plus qu'ils me cassent les pieds je ne vais pas me le reprendre non plus attendez est-ce que là c'est l'entrée du village la boîte à dons je vous prie je viens dans un ami je voudrais juste votre boîte à dons pour vous faire des dons justement et faire qu'on soit neutre voilà merci c'est ça que je veux les crocos alors les crocos c'est pas le plus sympa alors ils aiment les os évidemment je les ai donnés là-bas c'est pas grave alors ils aiment les cuisses de Berserker mais moi aussi donc on va leur donner ça qu'est-ce qu'ils aiment ? le cuir d'AlphaG le cuir hop ils aiment les os j'en ai pas je crois pas non qu'est-ce qu'ils aiment pas surtout le blé ils aiment pas d'accord ça est-ce qu'ils aiment je ne sais pas le bois on a dit qu'on avait besoin pour faire le truc ça c'est du un aliment vert vif qui garde vos pieds au chaud et qui dynamise vos mouvements tu le trouves dans les régions ouest élevées ouais non on va pas leur donner ça je ne sais pas ça ça me sert à rien en fait bon on va échanger ça déjà ils sont toujours hostiles on a intérêt de ne pas trop faire les kiké là pour qu'on trouve des trucs qu'ils aiment sans se faire bouffer sachant qu'on a un ornement par ici à trouver ils aiment les berserker on va se taper un berserker allez hop parti pour le berserker non c'est pas toi que je veux c'est l'arc on a un berserker comme ça ça nous permettra de leur donner il m'a donné de l'essence il ne m'a pas donné de cuisse c'est ça que je voulais en fait c'est pas c'est pas c'est pas très cool je veux dire qu'au niveau ambiance c'est bien croco on ne peut pas dire que on a un autre berserker là on peut essayer de le hop j'ai pu avoir de flèche aïe c'est de la blague il ne m'a pas donné de cuisse encore tout ça pour essayer de les aider enfin de s'en faire des alliés au moins c'est pas très accueillant vers ici là quoi source poussiéreuse on a ouvert un petit peu la map mais graphite on est là on est chez qui d'accord les sources poussiéreuses il faudrait qu'on remonte map 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 échappe il faut qu'on remonte là c'est qui on y va par curiosité ça ouvrira la map on est où là c'est chez moi ici une espèce de système bizarroïde ok ah il y a une orbe il y a une orbe là-bas on va la prendre ok il y a un mécanisme alors si je fais ça ça fait quoi rien de tout pas de différence je voudrais je voudrais je voudrais je ne sais pas on a trouvé l'orbe mais là je ne vois pas au niveau du mécanisme il me faudrait ma fronde je ne sais plus où aller équipement mettre l'objet ouais à la place parce que de toute façon je n'ai plus de 3 flèches donc je n'en ferai rien X avec la fronde si je fais ça ça tombe là-bas d'accord ça ne m'aide pas énormément rappelez-vous il y a tout un système de mécanismes aussi de trucs attendez ici il y a quoi il n'y a rien si je monte là là il n'y a rien là il n'y a rien alors ça m'ouvrait celui-là là-bas il n'y a quoi là-dedans réciflissons réciflissons alors si je je n'ai pas d'autres cibles en tout cas donc celle-là ça fait pivoter ça ça met un oeil si je la retape toujours le même schéma en fait alors là comment vous dirais-je je ne sais pas et si je fais ça il doit y avoir un truc de toute façon c'est obligé mais on teste là mais ce n'est pas pour ça que je suis venue les énigmes de pin oh my god les prises de tête donc là j'ai tout enlevé par contre bon écoutez on va se balader c'est le but de la vidéo on y reviendra maintenant qu'on a découvert de toute façon on le retrouvera donc au niveau de la map on est là on va continuer tout droit je vais mettre plutôt comme ça parce que vu ce qui nous entoure ce n'est pas des copains alors on va revenir dans les bois inondés parce qu'on a quand même une quête aussi qui est de trouver un ornement dans les bois inondés et il faut qu'on trouve du bois et des cailloux là voilà mais j'aimerais bien qu'on ouvre ensemble cette carte un petit peu là parce qu'on l'a qui est assez restreinte donc là on l'a ouvert il faudrait que je reparte un petit peu plus vers la gauche je vais courir comme une malade pour éviter le croco histoire de voir si on trouve des choses sans se faire bouffer par des crocos ah là par contre ça c'est quoi des betteraves de boules d'accord ça c'est nouveau ici donc si je veux c'est en face si je veux ouvrir il faut que j'aille en face alors notre but étant d'essayer d'ouvrir notre map mais bon je peux en aller tout droit il y a un village là-bas qui c'est des copains des grandes crêtes alors ici on est aux grandes crêtes et là ça passe au bois inondé d'accord on a quand même pas mal ouvert la map on n'avait que ça on était vraiment bloqué dans ce petit rayon là donc ce qu'on va faire on va finir de l'ouvrir un petit peu comme ça là pour cet épisode et on verra on verra à la suite ce qu'on va faire parce que là il y a beaucoup de trucs à voir disons qu'il faudrait qu'on arrive à être pas amis parce que c'est pas possible mais être bien avec tous le problème étant que vu qu'eux ne sont pas amis entre eux c'est un problème dès qu'on va aider l'un en lui donnant des ressources on perd l'amical avec l'autre donc c'est un petit peu compliqué il va falloir faire un choix au bout d'un moment en disant soit je me mets avec les renards soit je me mets avec les crapauds soit je me mets avec les croquots je ne sais pas je ne sais pas je vous avoue que là je ne sais pas du tout donc là on a les bois inondés la source poussiéreuse ça c'est tout ce qu'on a ouvert il faudrait qu'on ouvre un petit peu plus haut là je pense que ça peut être bien est-ce qu'on aurait au niveau des crafts des choses à faire est-ce que ça on n'a pas d'argile on n'a pas d'argile sèche on n'a pas de pierre de dule il faut vraiment qu'on trouve du bois et des pierres de dule c'est ce qu'il nous faut bois et pierre de dule du bois et des pierres de dule alors dans ce balade en même temps les graphismes du jeu vous m'avez dit qu'il était joli que vous aimiez bien donc c'est pas gênant du bois et des pierres de dule ici qu'est-ce qu'il y a des graphites on peut se faire des clés je pense on peut se faire de la place peut-être est-ce qu'on peut se faire des clés ça nous libérerait de la place non il nous en manque une ok tout pour nous embêter tout 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 pour nous embêter alors il faudra qu'on attrape il faut aussi qu'on ait le bois pour faire les pièges pour pouvoir avoir ce brevet là qui nous manque ou alors avoir la chance qu'il s'entredu qu'est-ce qu'il y a quand vous gueulez comme ça c'est qu'il y a quelque chose ou alors avoir la chance comme tout à l'heure de les croiser et qu'ils sont en train de combattre entre eux et attendre et ramasser sachant que c'est plus des brevets de de cueilleurs qu'on va avoir plus que là on va pouvoir faire une clé ce sera pas mal on n'a pas alors on peut se faire des clés déjà ça fera de la place dans l'inventaire ici on ne peut pas pierre de dul ça on ne peut pas ça non des clés oui on va en faire une ça nous laisse un graffit mais bon ah il y a une orbe en bas on en est à combien de ça d'ailleurs ça peut être intéressant de savoir pour la quête pour qu'ils nous agrandissent l'inventaire là alors objectif histoire trouver un moyen d'entrer dans des routes on l'a fait se préparer donc ça doit être histoire de lit l'atelier de grub on en est à 7 sur 25 oh là là 7 sur 25 il faut lui apporter 25 orbes pour qu'il nous ouvre le sac un petit peu plus grand d'accord alors ici on a quoi du ça c'est une découverte on ne l'avait pas avant je ne sais pas où je suis sur la map au bout de la map je suis en train d'ouvrir un petit peu plus alors là par contre on n'est pas du tout potes avec eux il me voit il me bouffe si je m'abuse il faudrait espérer en fait un peu sadique il faudrait essayer d'espérer qu'il croise un de nos collègues qu'il se fasse buter pour amasser le brevet il ne s'est pas gagné il ne s'est pas gagné du tout tout ça je ne sais pas où il est passé s'il me voit je vais vite le savoir où il est allé là apparemment il est passé puisqu'il a ramassé donc ce serait un cueilleur évidemment rivage humide super il faut arrêter de me faire peur le jeu comme ça avec des bruits bizarres quand vous ouvrez une carte il est passé par là en face j'ai un truc la graphite par contre il est en train de se battre contre le berserker le problème étant qu'on n'est pas pote avec lui ni avec le berserker il n'y en a pas d'amis dans le coin donc on va éviter de se faire voir on va le laisser se débrouiller discret il ne crèvera pas le berserker de toute façon il va y passer mais par contre s'il pouvait ne pas moi le berserker il a quand même de le si on regarde leur technique au propos d'attaque il ne m'a pas vu il ne m'a pas vu il ne m'a pas vu ok moi je vais ramasser s'il vive ou pas je n'ai pas pu voir leur technique d'attaque ce qui est un peu déprimant alors où es-tu ? ça c'est chez vous gentil je vous donne des trucs si je peux cuisse de berserker tiens deux ça c'est quoi ? un type de champignon plutôt visqueux traditionnellement mangé par les créatures visqueuses alors est-ce qu'ils aiment ça la viande de alpata ah ouais d'accord mais on leur tuer des petites bébêtes là c'est pas possible des zoos est-ce que j'ai des zoos non qu'est-ce qu'ils aiment le cuir la viande de alpata mais alpafant pardon je n'en ai pas de ça parce que je ne les tue pas ici peut-être là là hop il faudrait qu'on arrive quand même à devenir avec eux pas alliés mais neutres ça serait bien par contre pas de blé du cuir ouais des zoos qu'est-ce que j'ai un surplus c'est carrément ennuyeux ça ils aiment ou pas ils ont pas l'air on va le laisser un type de champignons ils ne parlent pas qu'ils n'aiment pas ça on va leur mettre comment ça va se passer toujours hostile ah ben non on ne s'est pas gagné c'est pas gagné du tout ils ont toujours un style avec nous on n'aura pas assez fait d'offrandes apparemment on m'a vu non je me casse et si j'attaque je vais me faire buter c'est clair dans le village ça craint je suis ché là tu fais de la merde oh oh mais ils m'ont fait mal c'est quoi leur attaque en fait je vais sûrement mourir c'est pour tester mais je crois qu'à mon avis ils se heal moi pas du tout voilà je suis mort en fait ils sont pas si costauds que ça les trucs mais il faudrait que j'arrive à bien coordonner mon action de me healer en même temps que je l'attaque ça c'est un autre problème mais je les croyais plus résistants que ça par contre ils font mal ça c'est sûr mais c'est pas les plus mauvais du jeu du coup on se retrouve où là donc là on a un berserker je suis heureux je suis heureux nanana tu n'as plus rien à me donner non par contre ok que si on se reprend en coco dans la dette autant être en forme je suis bloquée là je peux passer c'était à tester il faut bien mourir dans un jeu c'est pas marrant si on vit tout le temps alors ici on est toujours donc au style complet donc berserker ils aiment ça on va leur leur en mettre qu'est-ce qu'on avait dit la viande hop parce que là ça n'avait pas sauvegardé au moment où j'avais fait les échanges ça écoutez on va le mettre ça je ne sais pas s'ils aiment alors il ne faut pas leur mettre le blé il ne faut pas leur mettre le poivre ni le gris ni l'argile donc des eaux ouais mais les eaux je ne sais plus ce que j'en ai fait bon écoutez déjà on va confirmer ça on est complètement au style avec eux donc on est allié avec les crapauds et on est allié avec les renards là on va essayer d'être neutre avec les crocos par contre on est complètement au style avec les autres ce qui ne va pas nous simplifier la chose et on confirme l'échange et on est au style toujours mais quelle sale dénette ils sont durs ils sont durs à convaincre par rapport aux autres ou c'est peut-être moi je ne sais pas on a eu moins de mal je trouve avec les renards et tout on avait passé un moment dans leur zone aussi à essayer de crafter et tout pour les avoir dans notre poche donc là si je vais là je vais me faire assassiner c'est le village la chose à ne pas faire là c'est le roi et si je vais dans le si je vais tuer le roi ça ne va pas le faire je ne crois pas disons qu'il va falloir que je cours très vite ah je suis en territoire complètement ennemi il faut être folle pour faire ce que je fais on se barre on se barre on ne reste pas là ne reste pas là ne reste pas là plutôt essayer de se faire note on a combattu une fois on a vu ce que ça a donné ils nous ont lâché ok au niveau de la map on en est où ? on a quand même pas mal ouvert l'air de rien avec mes bêtises on va finir d'ouvrir cette partie on aura les bois isolés où il faut qu'on trouve l'ornement et on aura quand même pas mal ouvert il ne reste que cette partie on va la faire on va la faire on en restera là on n'aura pas beaucoup avancé au point de vue de l'histoire mais bon là on est chez qui ? chez eux toujours regardez ça ils sont mauvais ah waouh ils lancent des cailloux peau de vache peau de vache je vous ai fait des dons quand même un petit peu j'ai été gentil j'ai été cool peut-être qu'à cause de vous je vais perdre mes amis les renards qui ne vous aiment pas du tout ou autre mais voilà soyez au moins réceptifs au fait que je vous ai déjà fait des dons mais le croco s'en fout apparemment donc on a aussi un coffre à trouver il y a plein de choses à faire encore c'est surtout trouver des ressources voilà elles sont déjà passées il faut qu'on ramasse ces il faut vraiment qu'on ramasse ces brevets là mais bon le problème étant que aïe c'est vraiment pas une proche de combat avec ce jeu alors si tu sautes tout le temps ça va pas me faire aïe ok c'est tout que des antennes c'est une blague on va se mettre de la porte parce que j'entends un bruit non 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 aïe aïe d'avance je ne sais pas ce qu'il jette mais en tout cas ça fait du mal il est derrière moi il me lâche pas les potes les renards il y a quelqu'un s'il vous plaît je suis chez qui là il me suit tu me lâches pas aïe 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 il n'y a pas un pote-renard crapaud quelque chose par là qui pourrait m'aider allo les poteaux non c'est barré ah là c'est injuste la trouillard le croco je ne vais pas dire le croco tu es un gros trouillard on a des berserkers à gauche et on est où par rapport à la map vu que j'ai carapaté il faut ouvrir dans les terres plutôt par là alors gros trouillard le croco il faut que je passe par le haut ah je suis très déçu très très déçu de ce croco qui s'est barré et carapaté comme un voleur il s'est escuré des choses on a dû faire tendre ça on en a besoin il me semble et qu'est-ce qui nous manque un idée on doit faire des pièges donc pour ça des pierres de dull et des pierres de dull des pierres de dull des pierres de dull et toujours des pierres de dull et ça du verre poli on n'en a pas on ne peut pas en faire alors au niveau de la map on en est où on ouvre cette partie interne et puis on en restera là ça aura été plus un épisode je dirais exploration une fois qu'on aura fait quelques quintes on aura vu que sud en fait est un quadruplé nous avons nord sud est ouest on a vu la route que pour pouvoir y rentrer il faut qu'on leur ramène un brevet de chaque à sud non c'est pas sud c'est à ouest pour lui prouver qu'on est capable de ce qu'on vaut donc il faut lui ramener les brevets il faut qu'on cherche les orbes vous imaginez tout ce qu'il y a à faire on ne va jamais s'en sortir c'est affreux donc par contre je voudrais faire le voilà on va se mettre voilà ça voilà au moins là on est énergisé à fond avec les cuisses de persécaire donc au moins on va finir d'ouvrir la map et puis on verra dans le prochain épisode parce qu'il nous manque quand même pas mal de loot à faire mais c'est vrai que c'est un show il y a beaucoup d'exploration beaucoup de choses à trouver beaucoup de craft aussi alors pas du craft sauf que je coupe les arbres c'est pas ça du tout mais il faut tourner il faut virer avant d'arriver à trouver ce qu'on veut et ouvrir la map ce qui nous permet de découvrir d'autres créatures d'autres endroits voilà on a les croqueurs d'accord super cool moi je voudrais ouvrir cette partie de map alors si on regarde bien donc on a les villages qui sont identifiés là on a les croqueurs ici on a les letgers les litteurs c'est les crapauds d'accord donc on peut aussi trouver des kits de voyage qui nous permettraient quand on se met sur la map de se téper directement mais pour ça on n'en est pas là donc là où on a les croqueurs on n'est pas du tout amis avec eux c'est les espèces de crocodiles les croqueurs ici les fexelles c'est les renards donc eux on est potes ici on a l'éditeur je crois qu'on est potes avec l'éditeur aussi les letgers les fexelles ouais donc toute cette partie là c'est les fexelles ici l'éditeur et je pense qu'ici en bas qu'on n'a pas ouvert donc là où c'est les croqueurs et je pense qu'en bas il y a les cerfs là ici dans cette partie là mais ça fera partie du prochain épisode on va finir d'ouvrir là parce que je suis curieuse de savoir ce qui se passe là ici on a un début mais un début de vision sur quelque chose la map est immense et il faudra vraiment qu'on passe enfin je vais avoir très peu de temps moi hors live pour le faire donc ce sera seulement avec vous que je le ferai pour l'épisode prochain c'est looter quoi chercher du bois chercher des machins mais là par contre on va finir d'ouvrir ça si vous êtes ok comme ça on pourra au prochain coup disons commencer à louter ce qu'il nous manque à faire les pièges pour choper les diplômes alors ce serait par là pour finir d'ouvrir la map du moins de ce côté là ou c'est abrupt peut-être là peut-être ouais ouais la limite je peux passer par en haut ouais j'ai l'air j'ai l'air je dis bien j'ai l'air et en sautant ouais oula je suis où là il y a aussi comme ils ont dit des villages abandonnés de civilisations anciennes où on peut trouver des choses est-ce que ça en serait un ça oh il n'y a rien à y faire mais je pense que c'est un village abandonné ou alors il y a quelqu'un qui est venu il n'y a pas longtemps puisqu'il y a le feu qui est là je ne sais pas en tout cas il n'y a rien on n'a pas de petit point blanc qui nous dit voilà tu peux prendre quelque chose d'ici il n'y a rien on a là ici par contre on ramasse ça nous fait des clés pour pouvoir ouvrir les coffres qu'on trouve sur notre chemin parce que là après on est embêté on ne serait pas carrément dans un village là là il y a un autre c'est bizarre hein c'est le même il faut être super observateur il faut bien bien fouiner 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 parce qu'il faut être super observateur en fait du fer tendre bien sûr qu'on prend donc sachant qu'on est au troisième épisode de ce jeu qui apparemment vous êtes réceptif au niveau des vues il a l'air de vous plaire donc là on est au troisième épisode donc en fonction des vues qu'il y aura sur cet épisode soit on continuera le let's play soit on ne le continuera pas parce que vous ne vous accrochez plus ou parce que voilà c'est beaucoup oula là c'est pas du tout nos potes non plus c'est les voilà on tombe chez les ah d'accord on est chez les les cerfs là ah non non il m'a vu il m'a vu c'est méchant il m'a vu je m'en vais je t'embête pas chez toi je vais essayer de te faire des dons mais pour l'instant je ne peux pas ok est-ce qu'il est toujours à mes non il a l'air d'avoir abandonné oui donc je vous disais soit à la suite de la vue du troisième épisode je verrai le nombre de vues qu'il y a parce que là ça va faire une heure et demie si ça vous plaît je continue le let's play si je vois qu'il n'y a pas trop de suivi je ferai peut-être un épisode de plus quand même pour que vous voyez toutes les races etc mais après bon si vous ne suivez pas il y a d'autres nouveaux jeux vous savez qu'ils doivent arriver donc c'est pas la peine que je voilà je peux essayer de le taper mais il fait très mal non je m'en vais hop là je revête sur lui c'est pas par là donc je verrai si je je vais me faire massacrer c'est une obligation hop amie non pas du tout donc je verrai en fonction ben du prochain dès que je vous poste celui-là de vos retours mettez-moi si vous avez envie qu'on continue qu'on explore la map qu'on continue à voir avec qui on va se faire pote allié qu'est-ce qui va arriver chez qui on va faire nos futures maisons tout ça en essayant d'échapper à ceux avec qui on n'est pas copain il va falloir qu'on se décide avec qui on s'allie une bonne fois pour toutes il abandonne ? non non il arrive après quand j'aurai aussi une tenue autre que des petits rondins comme ça en bois ça va m'aider alors je sais que les autres ils aimaient ça là les sangliers là voilà je vais essayer de prendre ça voilà ils vont vers là-bas bon ça m'embête de les tirer les petites bêtes là je sais que les sangliers les espèces de crocos aiment ça donc désolé désolé je suis sincèrement navrée d'autant plus qu'après oui je vous le disais là on est avec un équipement primaire plus on va avancer dans le jeu plus on va débloquer des tenues beaucoup plus sophistiquées je suis en train de m'éloigner beaucoup plus sophistiquées et beaucoup plus résistantes donc après on pourra les affronter beaucoup plus finger in the noise je dirais donc on va ouvrir cette partie de map et puis on en restera là je pense que c'est il faut ouvrir la map on n'a pas le choix parce que sinon on ne va pas trouver le ressource qu'il faut donc là je pense qu'on revient du côté de chez nos potos ouais même pas donc dans le prochain épisode on finira d'ouvrir la map on croisera les doigts pour qu'ils se friquent entre eux quoi en fait pour pouvoir aller à ce village de voûte là parce que là moi je peux rien faire dans le sens où il me manque un brevet de ramasseur et un brevet de gardien et je ne suis pas moi tout petit you que je suis avec l'équipement que j'ai assez costaud pour pouvoir attaquer certains quoi et je ne peux pas taper ceux qui sont mes alliés donc je suis automatiquement obligée de taper dans les gros quoi c'est là où je vous dis est-ce qu'on a bien fait de faire alliance avec les renards essayer peut-être de se rapprocher des plus gros on va aller là-bas quand même j'aimerais bien terminer de ouais mais vous voyez c'est pas nos potos c'est pas nos amis alors ici on a une quai il va falloir qu'on se décide de savoir avec qui vraiment vous voyez parce que là on n'est pas du tout amis avec eux attendez on a un pote à nous je crois là non c'est deux deux vilains pas beaux pour leur faire des dons ça va être assez compliqué ils sont toujours en train de pister tout ce qui se passe donc lui il s'en va lui il s'en va lui il s'en va je vais essayer d'aller faire des dons à la boîte là histoire de se mettre en alliance what je crois que c'était vous ne m'attaquez pas pendant que je fais des dons on est bien d'accord alors des fleurs d'acamélia est-ce que j'ai dit ça ouais on est vraiment très très hostile avec eux du blé commun ils aiment bien est-ce que j'ai dit ça ça ils n'aiment pas je pense qu'ils s'en foutent blé commun toc 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 du fer tendre du bois de marque du blé commun alors blé commun blé commun blé commun on en a là on va mettre ça faire tendre on va le garder le bois on le garde les fleurs de machin il faut en le trouver ça ce qu'ils aiment j'en sais plus je ne crois rien on va mettre deux ça je peux pas où les donner les os par contre je m'en fous ça je m'en fous allez on confirme l'échange est-ce qu'on va passer à on est on est on est toujours hostile alors les crocos j'en parle même pas donc on est toujours neutre du fait qu'on se met à donner des choses au cerf automatiquement notre alliance avec les renards et les crapauds qui eux sont peut-être pas amis avec eux vu qu'on commence à leur donner des trucs on commence à devenir neutre avec les crapauds on est tout juste avec les renards on va tomber bientôt à neutre mais bon ce serait bien qu'on soit neutre avec tout le monde de façon à pouvoir passer c'est surtout ça donc nous on est toujours hostile avec eux on peut pas tourner du nez on peut pas passer ici il y a une fleur mais il l'a ramassé je pense et au niveau de la carte je voulais ouvrir sur la gauche mais non tu m'as pas vu par là non je pars pas par le bon chemin c'est inversé en fait faut que je passe dans le village c'est une blague non c'est pas une blague je vais se planquer parce que j'ai pas envie qu'il me je crois qu'il m'a vu ouais il m'a vu c'est pas grave il me lâche pas du tout si je le fous sur le berserker pourquoi pas ah ouais il saute quand même pas mal oui je ramasse en même temps pas peur il est toujours là mais lui il fait mal lui il fait très mal toujours là non ils m'ont lâché ben on a ouvert on a ouvert alors est-ce qu'après là derrière il y a des choses parce que là si on regarde au niveau de la map on a voyez la carte elle est immense on a ouvert cette partie là donc qui donne encore sur des trucs on a pas ouvert ici en bas donc prochain coup il faudra qu'on ouvre il faudra vraiment qu'on arrive à trouver les ingrédients pour faire les pièges pour avoir ces fameux ces fameux brevets ou croiser les doigts qui se feraient tenteux et qu'on n'ait plus qu'à ramasser comme ça s'est passé jusque là donc faudra qu'on trouve ces brevets au prochain épisode qu'on on essaye de trouver l'ornement aussi qui est caché dans les bois l'autre quête essayer de trouver des orbes pour qu'ils nous agrandissent l'inventaire et essayer d'être neutre avec tout le monde de façon à pouvoir passer partout sans être pour autant attaqué et surtout il va falloir qu'on arrive à franchir la bout parce que tant qu'on l'aura pas franchi ça passera pas donc il y a énormément de choses vous me direz en retour ce que vous en pensez on n'aura pas fait beaucoup de choses dans celui-ci mais on aura quand même pas mal ouvert la map ça va pas mal nous aider pour le prochain épisode donc en fonction de vos retours je verrai si je fais une suite un épisode suivant je pense que oui j'en ferai un ça c'est sûr mais en fonction des retours de vues que j'aurai de vos commentaires etc si je vois que les vues sont en baisse par rapport au premier deuxième épisode qui vous avez beaucoup plu à ce moment là on l'arrêtera on partira sur un nouveau let's play mais ce serait dommage parce que c'est vraiment un jeu super et il y a tellement de choses à faire le paysage évolue le personnage évolue on n'a pas encore trouvé beaucoup de choses il y a beaucoup d'explorations c'est vrai mais je ne peux pas faire des montages au niveau de ce jeu pourquoi ? parce que il suffit que j'aille explorer je me fais attaquer machin puis voilà vous ne le verrez pas donc c'est dur de faire un montage par rapport à ce jeu là donc on fera un autre épisode et suite au vu qu'il y aura de celui-là soit on arrêtera le let's play complet moi je le continuerai sur Twitch pour moi toute seule enfin pour moi et ceux de Twitch ou si vous venez sur Twitch quand j'aurai envie d'y jouer mais franchement moi il me plaît énormément parce qu'il est tranquille tout à la fois il y a des énigmes ça fait travailler le cerveau et puis voilà quoi donc ça serait dommage de passer à côté mais là je vous laisse décider en tout cas et on se retrouve très vite pour la suite des aventures de You dans le jeu Pina voilà gros bisous bye bye